Cette vidéo vous est présentée par LuisMoto Tout ce que je cherche, je le trouve chez lui Bonjour et bienvenue dans Pourquoi elle n'est à pas conduire, l'émission mensuelle sur Motorlive où l'on accueille des personnalités féminines du monde du deux roues Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, ne vous inquiétez pas, vous pouvez suivre Mais par contre, je vous invite clairement à aller le voir Et pour ceux qui l'ont déjà fait, merci beaucoup Il y a eu d'excellents retours et je ne peux que vous remercier Bon, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il y a déjà un indice avec ce sidecar On va partir en voyage Alors avec une voyageuse, une baroudeuse, quelqu'un qui m'a fait rêver, qui m'a donné envie de voyager Une femme et une vraie, Melusine Malander est mon invitée Ici, dans Pourquoi elle ne savent pas conduire Mais c'est qui, Melusine Malander ? Mais l'usine, c'est une vie à 200 à l'heure Une vie de voyage durant lesquels elle a traversé une cinquantaine de pays Dont l'Ukraine, le Bangladesh, la Mongolie, l'Indonésie, le Pakistan, l'Iran, le Chili ou encore le Mexique De costumière de théâtre, elle est devenue une aventurière à moto En menant des expéditions solitaires Et tout a commencé sur un coup de tête En 2010, alors que sa moto est déclarée épave par son garagiste Oui, en même temps, elle avait 100 000 km Elle décide de la ramener dans son usine d'origine Au Japon, à Tokyo Ah ! 89 jours plus tard et 22 500 km Le voyage s'arrête malheureusement avant d'atteindre Tokyo Mais son envie de voyager, lui, était encore plus fort Elle continue ses expéditions solitaires à des roues Passant par les routes persanes, les grands lacs d'Afrique, la route du tigre Et puis dernièrement, l'Amérique latine Et tous ses voyages, elle nous les raconte et nous les partage à travers ses films Elle parvient en 2015 à être l'une des rares femmes à intégrer la Société des Explorateurs Français La SEF En 2018, elle est élue aventurière de l'année au Festival international du film d'aventure de La Rochelle Humaniste mais surtout féministe à la quête de la liberté Son combat, c'est l'émancipation des femmes Costumière de théâtre, motarde, aventurière, réalisatrice, humaniste, féministe à la quête de la liberté J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Mélusine Malander pour nous parler d'aventure Mélusine Malander, 41 ans Ma famille est motarde, mon père, ma mère sont motards Mais pas ma soeur et pas mon frère J'ai une Varadero 125, une Crossrunner, une Tiger 800 et une NC 750 Pour moi, l'aventure c'est quand on va au-delà de soi C'est une aventure personnelle mais qui nous fait grandir, qui va nous forcer à aller hors de notre zone de confort Indiana Jones Ça c'est vraiment mon modèle de quand j'étais enfant Maintenant, plutôt, je dirais, la Maillard C'est un de mes modèles, une de mes inspirations Je crois que c'est vraiment les gens que je rencontre qui vont m'inspirer J'ai 6 expéditions en moto, en solo Le voyage qui m'a le plus marquée, c'est le premier voyage hors de France avec Ma 125 Quand je suis allée jusqu'en Mongolie Et non, c'était bouleversant C'est celui qui m'a le plus marquée Oui, j'ai déjà eu les larmes aux yeux J'ai plus que les larmes aux yeux pour ma moto Quand j'ai dû laisser ma moto à Vladivostok J'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là et pendant des années ensuite Bonjour Melusine Bonjour Très contente de t'accueillir ici En tant qu'aventurière, qui me donne envie de voyager Ça s'est bien passé l'interrogatoire ? Oui, ça va On t'a sorti de prison Et à côté de toi, il y a Ben Bonjour Ben Salut Ben Bleck, notre expert aventurier du jour Oui, c'est lui-même C'est lui-même Bon, par contre, certes, on te connaît sur la chaîne de MotorLive Mais juste avant, je souhaite quand même te présenter au cas où il y a des retardataires Installez-vous, cours de rattrapage, pour savoir qui est Ben Bleck Ben, c'est un aventurier qui aime beaucoup, beaucoup trop le fromage Qui a sillonné toutes les routes françaises Afin de nous les faire découvrir sur MotorLive Son but, nous faire voyager à moto avec sa voix grave Mais si je te disais que le paradis existe Et qu'en plus, il est français Tu me croirais ? Oui Et pourtant, sa passion de la moto est venue tardivement Plus exactement, lors d'un licenciement économique dans le milieu de la musique Il se découvre la passion de la moto Et décide de passer son permis en quelques jours Et de conquérir les routes de France Avec son appareil photo et son drone Alsacien touchant, aventurier fou À la découverte de la France entière Rien que pour vous Ben Bleck est mon expert aventure dans pourquoi elle ne savent pas conduire On dirait deux vieux copains qui se retrouvent C'est formidable Deux vieux, on n'est pas encore copains Mais on va le devenir Ça va venir peut-être Non, je plaisante Bon, pour commencer, j'aimerais savoir une question qui vous concerne tous les deux Ça vous est venu d'où l'idée d'aventure ? Je crois que l'aventure, elle est chevillée au corps pour moi J'ai toujours voulu partir à l'aventure Voyager, découvrir Depuis que je suis toute petite Après, les circonstances ont fait que À un moment donné, j'avais ma moto qui était âgée J'étais partie en voyage avant Et ça m'avait complètement époustouflée J'étais partie en Patagonie Là, ma bécane était vieille Il fallait l'acheter Et je me suis dit Je vais faire le dernier voyage avec elle Mais je serais partie de toute façon C'était vital Est-ce que c'est pareil pour toi, Ben ? Alors non, à contrario de mes usines Moi, j'ai pris goût au voyage très tardivement Après 30 ans Donc je pense que c'est un petit peu suite à une espèce de crise de la trentaine J'étais musicien depuis pas mal d'années Et puis un jour, un licenciement a fait que J'ai eu besoin de prendre l'air De manière générale Prendre l'air aussi par rapport à ma propre vie d'avant Et il se trouve que j'ai acheté une moto J'ai passé mon permis Et je suis parti découvrir mon propre pays Parce que je me suis rendu compte que j'en connaissais quasiment rien Et voilà ce qui m'a donné le goût de l'aventure et du voyage La moto, c'est un passeport de rencontre Phrase qui ne vient pas de moi Je vais te l'ai piqué, j'avoue Est-ce que tes plus belles rencontres ont été faites à moto ? Tu vois la moto, tu te dis Bah ouais, cette personne, elle voyage Et elle vient de quelque part Elle fait ce que peut-être j'aimerais faire Ouais, un très bon ami qui utilise une expression que j'aime bien Qui dit C'est un objet hétérotopique Et en fait Un objet hétérotopique, c'est comme par exemple un bateau C'est un truc qui te projette dans des images Et la moto, il n'y a pas pire que ça Ça te projette tout de suite dans des trucs Et le sidecar Le sidecar, c'est Indiana Jones Comme tu disais tout à l'heure Tu as des rencontres qui t'ont vraiment marqué ? Ouais, je pourrais te parler de... J'ai croisé un mec en Mongolie D'accord Au fin fond de rien Et le gars, je lui dis Bah ouais, je vais au Japon En Mongolie ? Il dit, waouh, c'est la dark air J'étais à la station service On se barre Et puis, en fait, il s'est arrêté à quelques kilomètres Parce qu'il n'y a pas dix mille routes non plus Et il m'arrête, il me dit Non mais, écoute J'avais un peu raconté mon histoire Et puis, il m'avait dit Mais t'as pas un téléphone pour prévenir tes proches Et il disait, bah non, j'ai pas de carte SIM Il m'a donné son téléphone Il me disait, écoute, c'est mon double J'ai une carte SIM Bah, il me l'a donnée, il me l'a prêtée Il m'a dit, tu vas à Ouland-Bator C'était 600 kilomètres plus loin Tu me le rendras quand t'arrives à Ouland-Bator Il y a une carte SIM Une carte Mongole Et puis, si t'as un problème de traduction Tu m'appelles Je ferai la traduction À plus tard Et je suis partie Je me suis retrouvée avec mon téléphone Parce que, voilà Il avait trouvé ça génial Et je l'ai revue à Ouland-Bator Je lui ai rendu le téléphone On a été voir un concert Buder bière Et c'était trop cool Concernant la gastronomie Est-ce qu'il y a eu un plat marquant Lors de vos périples ? J'avoue que le pire que j'ai mangé C'était en Thaïlande J'étais invitée Et il m'a sorti une soupe Et je tourne la soupe Et c'est comme dans Indiana Jones Mais c'est quoi ces trucs ? Et c'était des cubes De sang de porc en gelée Avec des bouts de méduse Et ça, c'était Ça, c'était horrible Et une fois en marchant J'ai dû boire Il n'y avait pas d'eau Et c'était dans un vieux ruisseau Où il y avait de la pisse Et c'était pas bon Alors attends Je rebondis sur ce que tu dis L'avantage de la pisse Je rebondis sur ce que tu dis J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps Une espèce de pipette Un truc qui est gros comme ça Ah oui, pour extraire Pour extraire de la flotte Tu peux même Comme une paille En fait, ça filtre la flotte Et tu peux boire dans à peu près tout Et ça t'enlève la pisse Oui, mais ça n'enlève pas le goût C'est pas le problème Non mais c'est le goût C'est pas le C'est le goût de cérine grenadienne Ah mais j'ai mis De la poudre de tang Mais ça reste difficile Mais par contre, t'es pas malade Vous êtes tous les deux des baroudeurs Des aventuriers Mais il y a un autre point commun Est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires En tant que voyageurs, réalisateurs Qu'est-ce qu'il y a de plus à organiser Lors d'un voyage ? Un large sujet Déjà, ça prend de la place Et là, il n'y a rien Et là, il n'y a pas les batteries Il n'y a pas les disques durs L'ordinateur Donc, il manque quand même pas mal de trucs Carrément Et c'est fragile Et il faut le caser dans la moto Donc déjà, en termes d'espace Il n'y a pas les pieds Je pense que t'as un pied aussi Donc non, c'est quand même une grosse contrainte d'espace Sur une moto qui n'en a pas Ensuite, c'est du temps Et c'est un travail Oui, c'est bien de le dire C'est un véritable travail C'est un véritable travail Et donc, ça prend du temps Et c'est du temps pendant Avant, après D'accord Et parce qu'il faut monter C'est pas juste de filmer Il faut monter de la petite histoire après Tout à l'heure, on discutait en off De l'iPhone Qui est un super outil Parce qu'on dit qu'il y a une expression Que j'aime bien Qui dit La meilleure caméra C'est celle qu'on a toujours sur soi Et c'est vrai que Oui, en fait Quand tu es en voyage Et que tu tombes Tu fais une rencontre sympa C'est difficile de dire Attends Vas-y, mets-toi là Vas-y, parle C'est intimidant C'est hyper intimidant T'as un gros boîtier comme ça Alors que l'iPhone Tu as une discussion L'iPhone Tu mets comme ça Tu te blanques un peu Discrètement Mais il y a aussi tout un truc Où justement Il faut quand même Que les gens qu'on filme Soient d'accord Et aussi Tu vis quelque chose Et il faut réussir À s'en extraire Comme il faut réussir À ne pas filmer Et se dire Qu'à certains moments En tout cas Tu le gardes pour toi Et c'est pas Parce que la personne C'est pas le bon moment C'est difficile au début ça d'ailleurs C'est difficile On a envie de tout filmer Parce qu'on a peur De louper Et à un moment donné Il faut accepter Que c'est pas la peine Même si c'est vachement bien Au final Parfois tu te dis exactement Bah ça c'est pour moi Je le garde C'était un bon moment privé Moi je me souviens J'ai fait beaucoup d'aller-retour Et des moments Où t'es là Tu revois le plan Il y a un camion qui passe Où le cadre Il n'est pas bien fait Donc tu dois refaire Ouais non Tu passes beaucoup de temps A faire ça Et maintenant je le fais moins Parce que je me suis fait Mettre une caméra Dans un coffre Est-ce que tu peux nous raconter Cette histoire Ouais C'était en Bah j'avais confiance J'étais en Mongolie Ouais c'était à la Mongolie J'arrivais vers la Russie Et puis comme d'hab Je pose le plan Enfin le trépied La caméra Ça va faire un magnifique plan J'étais à la classe 125 Et quand je pose la caméra Et que je m'en vais En fait je regarde dans le rétro Et il y a un bus Qui s'est arrêté Et je me dis Bien merde Bizarre quand même Ce bus qui s'arrête Au milieu de rien Ça arrive hein Parce qu'il y a des gens Qui habitent au milieu de rien Mais je fais demi-tour Et là Je fais demi-tour Et je vois les gens Qui sortent du bus Et qui vont vers la caméra Et je vois une autre voiture Qui s'arrête au niveau de C'était un peu suspect ça Et toi t'es avec la 125 T'es à fond Et puis je me dis Putain faut que j'arrive Attends Parce qu'une fois qu'elle est Dans la voiture C'est mort Je te rattraperai jamais Et je suis arrivée à temps Et je lui ai dit Non non c'est à moi Mais bon les mecs Ils ont vu une caméra Au bord du chemin C'est normal Ils ont envie Ça tente Bah ça à personne Maintenant après Dans mon travail De réalisation Et de documentaire Ce qui m'a été Le plus difficile Parce que je pose Une question Sur la liberté C'est forcément De se confronter À des gens Dans des situations Compliquées Et qui Et donc t'as pas Forcément de solution Et que je peux pas Aider plus Que ce que je fais Mais les écouter Et filmer Certes Mais je me suis trouvée Très démunie Et pour moi C'était ça Le plus difficile Tu avais déjà fait Un tour de France Avec ta moto Mais t'avais pas creusé Non plus la France Tu t'es dit Je vais au Japon direct Vas-y je vais visiter la France Je vais partir Je fonde Je découvre l'aventure Alors que Ben Vraiment Mais comme il a dit C'est au compte-gouttes Je préfère faire petit à petit Mais pourtant Mais pourtant T'as toujours autant envie de voyager Mais j'avais besoin De rouler longtemps Loin De Ouais D'aller vraiment au bout de moi-même Et je pensais pas à l'époque Pouvoir le trouver en France Rouler des heures Sans voir personne J'avais besoin d'aller voir ses yourtes De creuser en France J'aurais pu appeler ma mère J'aurais pu trouver une station service Un hôtel Un camping Ça me semblait pas assez dur Pour le voyage dont j'avais besoin Quand je suis partie Vraiment avec cette moto Et puis c'était pas le propos Le propos c'était de la ramener au Japon Donc c'était pas de la Oui forcément Donc ça m'amenait loin Et après il y avait aussi Une question de budget Que moi quand je voyage en Inde Deux mois Si je levais le phare en France Ça me coûterait plus cher Curieusement Paradoxalement Mais voilà Il y avait une question d'argent Mais tu vois Je voulais répondre C'est ce que tu as dit tout à l'heure Parce que du coup J'étais censé partir Deux semaines Avec ce site Pour faire un tour de France Et j'ai été confronté A une espèce de confort En me disant Oui c'est bon Je vais gérer machin etc En fait je suis parti deux mois Et donc du coup Je me suis fait la réflexion Plein de fois dans mon casque Je me souviens encore Dans les rushs de GoPro Où j'en parle tout seul Je me dis Mais en fait Ce qui m'a donné Particulièrement l'impression De voyager Alors que j'étais en France C'est d'avoir Eu la sensation D'être loin de chez moi Longtemps Et pendant deux mois J'ai pas été chez moi Et je pense que c'est un truc C'est un truc qu'on cherche tous Dans le voyage C'est de se dire Je suis loin de chez moi Où j'ai pas vu ma maison Depuis longtemps Et là je l'ai particulièrement ressenti Et là je l'ai particulièrement ressenti Dix minutes avant de terminer le trip avec lui J'étais sur une plage normande Et je l'ai tanqué dans le sable Donc c'était du sable Bien pas mouillé Donc bien relou Et donc il faut savoir qu'il pèse 365 kilos à vide Donc avec mes affaires T'en avais bien un peu plus de 400 kilos Donc il y a un long moment Où je me suis dit En fait je ne vais pas y arriver Je vais être obligé de dormir à côté toute la nuit Sachant que je ne peux pas le quitter une nuit entière Parce qu'il y a tout mon matériel dedans Ça vaut cher C'est un aspect qu'on n'a pas abordé Mais c'est vrai que tu ne peux pas Enfin en gros tu laisses ton matos On te le vole Et donc en fait j'ai passé Deux heures et demie vraiment A le sortir du sable tout seul A le pousser A dégager les roues à chaque fois à la main Tu t'y reprends à 10, 12 fois Il n'y avait personne pour t'aider à ce moment là ? Je croisais personne Oh là là Personne Mais bon c'est comme ça Après de toute façon il n'y a pas 30 solutions C'est où tu repars et tu te démerdes Ou bien tu attends là toute la nuit Et que potentiellement il y ait quelqu'un qui passe au petit déj le matin Donc tu te débrouilles et puis tu fais Et puis tu racontes Et tu racontes Oui exactement Et ça sera disponible en vidéo sur Motor Live On va passer maintenant aux questions féminines Est-ce que tu as ressenti de l'insécurité déjà ? Comment on s'empare ça ? C'est une réalité On n'a pas les mêmes propositions que quand on est un homme quand même On ne va pas proposer un café des fois On va proposer autre chose Voilà On tombe sur certaines rencontres qui sont désagréables Mais ça il n'y a pas besoin de partir avec une moto pour ça Non tu vas boulevard Sébastopol C'est bon Voilà C'est une question qui est universelle Qui est dans tous les lieux Et on va tomber sur la brutie de service qui va tenter sa chance C'est un risque qui existe Donc je ne vais pas dire que ça n'existe pas Ce serait faux Mais par contre il est extrêmement minime Par rapport à ce qu'on imagine Donc en fait si on y pense Ça ne sert à rien de s'empêcher de voyager pour ça Maintenant il faut prendre des précautions Quand même Parce qu'on est une femme Parce qu'on est quand même vulnérable Mais pour moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus une opportunité d'être une femme Parce que justement Beaucoup de gens se mettent quand même à notre place Et se disent on a peut-être besoin d'aide Quand tu expliques Bah oui je suis toute seule Je vais camper Est-ce que ça ne vous dérange pas d'être à côté de chez vous ? Parce que j'ai un petit peu la trouille Et bien tout de suite les gens disent Bah oui bien sûr Voir même Ils font rentrer dans leur jardin Ou ça va un peu plus loin Mais on va trouver beaucoup plus d'aide Je crois en tant que femme En tout cas Il y a une facilité de rentrer dans certaines maisons Dans certains foyers Parce qu'on est une femme Que ce ne sera pas la même chose Ou plus long pour un homme Et moi je vais surtout faire attention la nuit A savoir où est-ce que je campe A toujours être très clair Avec ma manière d'être ferme Mon attitude Par rapport à une population masculine Où on est dans des endroits C'est plus simple en France Parce qu'on a un code socio-culturel plus facile On se comprend mieux Même si des fois il y a des incompréhensions Mais dans d'autres pays Quand on est une femme Que le mec il vous a fait ça va Ça ça veut dire beaucoup En fait toi tu t'es dit Oui mais je suis tarpée C'était pas grave Mais en fait pour lui dans sa tête C'est de mon emmariage Waouh il s'est passé des trucs Tu viens de France La France, le Moulin Rouge Waouh waouh C'est pas que Zine et Zine Zidane Les petites françaises Elles sont très libérées En plus tu poses des questions sur la liberté Voilà Donc il faut tout de suite casser L'espèce de film qui s'est fait dans sa tête Le mec qui fait marcher sa magie d'un cliché Ah ouais complètement Donc il faut tout de suite dire Oui non mais j'ai un mari J'ai des enfants J'intervente tout Parce que pour eux du coup Quand tu voyages Enfin pour certains Tu direct Tu voyages seule Une femme seule à moto Elle est célibataire Elle recherche des aventures Mais pas que des aventures à moto C'est ça ? Il y a moyen quoi Ouais il y a moyen Et puis ils ont une Dans certains endroits On va parler du Pakistan Ou de l'Inde Moins de l'Iran peut-être ? Moins de l'Iran Franchement en Iran J'ai eu plus de problèmes Non le pire que j'ai eu C'est en Inde Et il n'y a pas Ils n'ont aucune C'est je veux tu veux Ok Tu as un truc un peu bizarre Où tu es obligé de dire non Il n'y a pas de libre arbitre Pour les femmes Moins Après tu trouves des gens Très bien En Iran En Pakistan Tout ça Mais pour beaucoup de gens L'éducation sexuelle Ce qu'ils vont voir de la télé En 52 minutes Ils se sont rencontrés Au début du film Ils font l'amour Pour eux C'est ce qui se passe Dans la réalité La notion de désir de femme Enfin de l'autre Ne n'intervient pas Est-ce que ça a été un souci Pour toi Que tu es intime ? En fait il y a plein de choses Que tu ne peux pas faire Comme un homme Tu ne peux pas te balader Torse poil Ce n'est pas possible Donc oui C'est pour ça que j'ai une tente Je me change dans la tente Donc tu dois faire attention A ce que tu montres Et il y a des endroits Ça ne pose pas de soucis En plus Vraiment Donc oui En termes d'intimité Même de placement de moto Moi j'ai toujours ma moto Prête à repartir Je dois pouvoir être capable D'empaqueter De reprendre Après il y a les règles Ou tu dois Je me pose la question Je me dis mais mince Comment on peut trouver Par exemple des protections Alors qu'on est perdu Il faut prendre tes protections Au départ Parce que moi je me suis retrouvée En Thaïlande A expliquer ce que c'était Un tampon hygiénique C'est rigolo quand même Mais tu en as vraiment besoin Et le mec Tu es où la personne Ils sont là Et au moment où ils comprennent Ils font Non Il faut prendre avec soi Au départ Précaution Parce que tu ne trouves pas forcément Ce que tu veux ailleurs Il y a des moments cocasses Moi j'étais avec des J'étais présente Il y a des femmes Je me souviens au Bangladesh Elles fouillaient mes trousses de toilettes Elles regardaient les déos Elles m'accompagnaient dans les salles de bain Enfin dans les salles de bain Curieuse Là où il y a un seau Et de l'eau Et une douche Pour voir si c'était pareil Ou aux toilettes Pour être sûre que ça se passe bien Ah bon ? Ça va ? Ouais Ouais ça va quoi Et c'est un trou Et t'es là Ouais ça va C'est bon C'est top Est-ce que tu as eu des contraintes ? Est-ce que tu as eu des personnes Qui sont venues Te dire carrément Mais c'est interdit De faire de la moto Pour une femme Ou au contraire Vu que tu étais une étrangère T'as eu plus un grand écart Ils t'ont laissé un peu de la liberté là-dessus ? On est des étrangers Je serais toujours différente Même si je pense que ça met des graines Je pense que montrer l'exemplarité De dire c'est possible Une femme peut voyager dans ces endroits-là à moto Mais il y a quand même une grande tolérance Qui ne répat avec des femmes sur place J'ai rencontré des femmes au Bangladesh Ou dans pas mal d'endroits Qui se faisaient caillasser Insulter Parce qu'elles roulaient en deux roues Et c'est dur pour leur quotidien Et c'est un combat tous les jours De montrer que c'est possible Qu'elles conduisent aussi bien Et puis que ce ne sont pas des traînées Parce que oui Il y a des certes lobbies religieux Avoir un truc entre les jambes C'est compliqué Voilà Un imaginaire un peu bizarre Est-ce que tu as eu une formation Avant de partir à l'aventure ? C'est valable pour des mecs aussi Les nouveaux mecs qui conduisent des motos Ils ne savent pas plus qu'une femme Enfin pas plus ce que je voulais entendre Moi je suis un mécano de merde Mais en fait C'est juste la propension A solutionner des problèmes Quoique que tu sois mécanicien, mécanicienne ou non C'est juste que Il faut que tu repartes Donc trouve une solution Tu acceptes en partant Que tu vas avoir des soucis De toute façon Quand tu pars en expé Tu sais que tu auras des problèmes Bien sûr Et tu dois être prêt à te dire Comment je vais bidouiller ? Moi je ne suis pas non plus une très bonne mécanicienne Mais j'ai appris sur le tas En faisant Et puis j'ai trouvé des gens pour m'aider Pour m'accompagner Et c'est comme ça que tu apprends Je pense que si j'avais dû attendre D'avoir un CAP mécanique C'était dommage Ça ne serait pas... Non, on apprend en faisant Ce n'est pas grave Ça serait quoi tes conseils Pour une femme cette fois-ci Si elle devait partir à l'aventure Est-ce que maintenant que tu sais Toutes les péripesties que tu as vécues Tous les petits drames Quel conseil tu donnerais ? D'être très instinctive En fait Extrêmement Être à l'écoute de son instinct Et de... Parce qu'on devient vraiment... On s'affine à regarder les gens Le comportement Comment sont les gens Bien sûr Même en homme Même en tant qu'homme Même en tant qu'homme Mais en tant que femme On le développe encore plus Quand un homme vient On dit putain comment il me regarde Tu calcules Tu essayes de voir Extrêmement dans l'intoccipation Et si on ne sent pas Le mec Enfin la personne Il ne faut pas le sentir Il faut écouter Il faut s'écouter Et se dire C'est pas grave Je remballe ma tente Je vais encore rouler une heure Tant pis Mais au moins je me mets en sécurité Donc suivre son instinct absolument Mais il faut partir Tu réalises là Que tu donnes envie A des milliers de femmes peut-être J'espère Et d'hommes Tu as déjà des personnes Qui t'ont dit Oui je suis partie grâce à toi C'est une cercle Et puis eux Je me suis dit Ils sont partis C'est bien Ça continue Et ça donne envie à d'autres gens Et ainsi de suite C'est génial C'est un cercle vertueux Bah ouais Parce qu'il n'y a que En voyageant En rencontrant des gens Déjà qu'on apprend à mieux se connaître Et puis on devient plus humble On devient plus patient On devient moins On a moins peur Il m'arrive moi De croiser plein de classes sociales Très différentes Des gens aisés Des gens beaucoup moins aisés Et donc c'est vrai que Tu comprends aussi beaucoup de choses Par rapport Voilà aux difficultés Qu'on peut traverser aujourd'hui Donc ouais Je pense que Ça permet d'être Beaucoup plus ouvert Et beaucoup moins dans le jugement On m'a dit dans l'oreillette Que ton compagnon C'est un sac de sable Exact Il ne possède pas de permis moto Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah oui Il accepte tous tes voyages Il accepte que tu puisses partir Par exemple Trois mois Même plus En dehors de la maison Et du cocon Maintenant que tu es en plus maman Bah oui C'est pour ça que c'est mon conjoint C'est un bon papa au foyer Est-ce qu'il a bien le choix d'ailleurs ? Ah oui Il avait le choix de ne pas rester avec moi C'est vrai Ah je n'ai pas menti Sur qui j'étais Sur le phénomène Le CV Tac Tu prends Et je pense que c'est pour ça Qu'on s'entend très bien Au-delà de la moto C'est qu'il me laisse être qui je suis Il me laisse partir Il me laisse revenir C'est C'est comme ça que moi Je vois une relation C'est beau Et moi je le laisse aussi partir Il ne faut pas croire Il est enchaîné à la maison Il est aussi le voyage On va passer maintenant pour Questions pour un débutant J'ai reçu plein de questions De la part d'abonnés L'itinéraire C'est au jour le jour Chronométré Est-ce qu'il faut tout planifier ou pas ? Ça dépend de ce que tu recherches En l'occurrence moi C'est avant tout des rencontres Il faut aussi être en permanence Je pense Prêt à changer ses plans À improviser Il suffit que tu rencontres quelqu'un De bien De sympa Qui t'a envie de passer du temps Dire Non en fait c'est bon Je te suis Et ça moi ça m'arrive tout le temps Donc Il faut constamment Que j'ai une marge de manœuvre Sur mon emploi du temps Donc j'ai une idée globale De ce que je vais faire Et avec toujours une marge de manœuvre Assez importante D'accord Et itinéraire du coup Pour toi C'était au jour le jour Ou au plan C'est un peu pareil Je pense que En tout cas si on s'adresse à un débutant Il y a des gens Ils ont vraiment besoin De leur roadbook Heure par heure Et tout ça Ça dépend vraiment des personnes Moi ce que je dis C'est que c'est bien D'avoir quand même un objectif Parce que c'est important De se projeter Parce que En tout cas moi Je ne suis pas capable De rouler À la journée Sur un territoire C'est bien Mais de me dire Bon quand même Je me donne des petites étapes Ça m'aide Ça me structure Un objectif Mais justement Un objectif Qu'on est prêt à Envoyer baldinguer Quel type de moto Conseillez-vous Pour partir à l'aventure ? Bah N'importe N'importe Ouais Encore une fois C'est pas Ouais Est-ce que cette moto Elle est bien C'est Qu'est-ce que je veux faire Au départ Qu'est-ce que je souhaite faire Pour mes usines Une 125 Bicylindres Ça suffisait Pour traverser le monde Il y en a qui le font En soleil Il y en a qui le font En scooter Il faut d'abord Se poser sur un papier Écrire Et dire Voilà Je souhaite faire ça Pour ça Pour ça J'ai besoin d'emmener Ça, ça et ça Et après tu fais en fonction De tes besoins Et de tes envies Mais il n'y a pas de moto miraculeuse Non il n'y a pas de moto miraculeuse Pour moi C'est celle dont tu acceptes les défauts Ouais c'est ça On va basculer justement Sur les objets Indispensables à avoir Lors d'un road trip Des indispensables Lors d'un voyage D'une aventure Qu'est-ce que tu prends ? Bah moi j'ai une mini trousse à outils Qui correspond à la moto Et en bon état D'accord Quand même Je J'ai un dégrippant C'est bien d'avoir un petit tuyau Pour justement Ouais Pour pouvoir puiser dans le réservoir D'une bagnole Ou d'une autre moto Au cas où Tu fais un appel d'air Et puis chut Ouais Tu transvases sur le Ça vaut Allez quoi 50 centimes Chez Laurent Merlin Mais ça peut te sauver des situations Donc un petit tuyau Voilà Qu'est-ce que je pourrais prendre D'indispensable ? Non je pense qu'il faut quand même C'est surtout une bonne dose De patience Et de sourire C'est ça dont tu as besoin en premier Oui il y a une question Qui est souvent posée C'est Tu as parlé de la trousse à outils Avec des outils Qui correspondent aux véhicules Oui c'est ça Et en fait quand on débute On a tendance à prendre une trousse à outils Tout court On va mettre 10 millions de trucs Mais on a besoin d'un T'as besoin que 2-3 ou 3 trucs C'est ça 3 ou quelque chose Donc c'est très important D'avoir une trousse à outils Qui correspond au véhicule Alors moi je me souviens Pendant que je suis parti Avec le side C'était D'avoir de quoi dormir n'importe où Et d'avoir de quoi manger n'importe où C'est ça C'est un bon résumé Si j'avais pas pu sortir le sidecar Quand je l'ai foutu dans un fossé T'aurais pu dormir quand même à côté J'avais de quoi manger Et j'avais de quoi dormir Et le lendemain t'appelle Un discours du machin Pour le sortir C'est tout bête Dormir manger Donc là ouais T'as besoin d'un tapis de sol D'un sac de couchage Presque d'un sac poubelle Pour te recouvrir Ou d'un tarpe Moi j'ai pas de tarpe Parce que Côté féminin C'est à dire de se changer T'as pas envie d'être À vue Mais pour pas mal de mecs Que je connais Un tarpe suffit Ça prend pas de place Mais Non ouais c'est Moi je pars pas sans chocolat Par exemple Mais c'est personnel Quoi comme chocolat ? Un truc Ah j'aime bien les lint Les lint ? Ouais C'est pas un placement de produit Non c'est pas du tout un placement Mais en Russie J'aimais bien Parce qu'ils avaient du chocolat Qui était dans du plastique Donc ça pouvait fondre Se re-solidifier Refondre Magnifique Et ça débordait pas C'était bien C'est bon Bah il a une peau de bête là J'ai ma peau de bête Qui me suit depuis des années Mais en fait Faut pas hésiter à se lever De temps en temps À s'étirer Mais après Je pense qu'il y a une question d'habitude J'ai moins mal maintenant qu'avant Mais bon À bout de quelques heures C'est forcé Ça fait mal quoi Donc Tu fais une petite pause Tu t'étires Tu te lèves de temps en temps Et puis après T'as des trucs Moi j'ai jamais essayé Mais t'as un truc Qui s'appelle Wild Ass C'est un espèce de coussin En forme de triangle Qui est fait pour la moto Pour les longs voyages Donc tu peux mettre ça sous tes fesses Il paraît que c'est vachement bien Jamais essayé Mais à tester Ouais À tester ouais Merci Et merci à vous D'avoir regardé cette vidéo Sur Motorlife Pourquoi elles ne savent pas conduire Je pense que vous avez compris Que finalement On sait plutôt conduire Nous les femmes Et on a un cadeau pour vous Parce que vous êtes des aventuriers Mais on va essayer De faire devenir Nos abonnés aventuriers aussi On a des cadeaux À leur offrir De la bagagerie Qui est offert par Luis Moto On vous fait gagner ça De la bagagerie souple De une valeur de 130 euros Et si jamais vous voulez participer C'est très simple Il suffit de laisser Un petit commentaire En disant Je participe Je veux voyager Et dites nous La destination Que vous souhaitez faire On a un autre concours aussi Parce que tu es écrivaine Tu as écrit un livre C'est Les voies de la liberté Oui Édité au Robert Laffont Et on propose Un livre dédicacé Mais là cette fois-ci À remporter sur Instagram Merci beaucoup De faire remporter ce cadeau J'ai lu C'est parfait Merci d'avoir répondu À mes questions Melusine Melusine On peut te retrouver où Sur Youtube Facebook Youtube c'est arrêté je crois Oui c'est ça Plutôt Facebook Instagram Et le site internet Melusine Ben On te retrouve ici Sur Motor Live Je crois Je crois que c'est ça Et un Instagram aussi Équipe Sauvage Oui oui Équipe Sauvage Arrobas Équipe Sauvage Très bien Voilà Et surtout Tu n'oublies pas De t'abonner Tu mets Un petit like En l'air Pas de dislike Parce que ça ne sert plus à rien Ça a disparu sur Youtube Tu mets un petit commentaire Et puis on te fera un petit bisou Il faudra couper ça Il faudra couper ça Leur Il faudra couper ça Il faudra couper ça Et puis on Il faudra couper ça Je crois que ça Il faudra couper ça Sous-titrage ST' 501